Très mal ! Arrête ! Mais t'as attrapé ! Et puis il est parti. Ah mais écoute ! Féte-lui bien ! Mais tu sais quoi ? Je vais même m'étenir moi C'est parti ! On a frôlé la catastrophe ! Sous-titrage Société Radio-Canada Reprenons depuis le début. Oh, l'été, il fait chaud, on se baigne, mais on a tous déjà entendu. Les enfants, on attend deux heures avant d'aller se baigner, vous êtes en pleine digestion ! Tant de petits cons ! On a pas forcément tous entendu. Se baigner avant d'avoir fini sa digestion serait dangereux. Cela nous exposerait au risque d'hydrocution. Hydrocution... Un petit côté sèche-cheveux dans une baignoire... Mais c'est pas exactement ça, en fait. Pour bien comprendre l'hydrocution, il faut d'abord comprendre comment un corps régule sa température. Les lézards, ils se foutent à l'ombre au soleil, les poissons, ils changent de profondeur en fonction de la température de l'eau. Et nous, sur ce point-là, on les déglingue, car nous sommes homéothermes. Nous, notre corps doit rester tout le temps à la même température, c'est très important pour son fonctionnement. Notre corps possède donc plein de petites astuces pour que quoi qu'il arrive, la température corporelle ne varie pas, ou très peu. Quand il fait très chaud, la température du corps est trop élevée, pas de problème, ça déclenche la vasodilatation. Les vaisseaux superficiels près de la peau s'élargissent, ça va faire plus de sang qui passe près de la peau, là où il peut plus facilement évacuer sa chaleur. Et le coeur s'accélère en plus pour envoyer un max de sang en périphérie du corps. En d'autres termes, on envoie tout le monde vers l'extérieur. Allez hop 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 hop, tout le monde va prendre l'air, allez go 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 ! Maintenant, il faut savoir que le corps se refroidit 25 fois plus vite dans l'eau que dans l'air. Et donc si en plus, on saute comme un bourrin dans une eau plus froide que le corps, ça déclenche soudainement l'autre mécanisme. La vasoconstriction. Les vaisseaux sanguins se contractent et hop, on rabat tout le sang vers l'intérieur. Barrière tout honte, on s'est planté ! On met tout ou ça caille ! Le sang se retrouve d'un coup rapatrié vers le coeur. Le coeur qui battait assez vite va soudainement ralentir, la pression artérielle chute, le cerveau se retrouve assez brutalement moins approvisionné en sang, donc en dioxygène... C'est le malaise vagal. On tombe dans les pommes. Ce qui n'est pas vraiment méchant en soi, mais tomber dans les pommes dans l'eau, c'est pas top. Il vaut mieux tomber dans des pommes. Maintenant, pourquoi on pense que la digestion augmente les risques de choc thermique ? Parce que la digestion, ça fait travailler le corps, donc ça augmente un petit peu la température corporelle, ça augmente aussi la vasodilatation. On imagine naturellement que ça provoquerait un choc encore plus brutal en cas de plouf inopiné. C'est vrai, ça parait logique. Mais non. En fait, non. La digestion a un impact si minime qu'elle se mesure pas dans les stats. Aucune étude n'a jamais trouvé une corrélation entre digestion et hydrocution. Selon une étude américaine, seulement 1% des noyades surviendraient après un repas. Donc bon, ça n'a pas d'impact. Alors ça veut dire quoi ? On va chouette, on va boire des ploufs énormes dans la piscine juste après le repas ? Non. Ça veut dire qu'il faut faire attention tout le temps. Repas copieux ou pas, sauter dans l'eau fraîche quand il fait chaud expose au même risque de choc thermique. En passage, si vous voulez vraiment attendre la fin de votre digestion, c'est bien plus que 2h. Et si vous vous dites, pour digérer, je vais me mettre 2h en plein cagnard, c'est pire. J'en entends souvent dire qu'il faut se mouiller le visage ou la nuque. Mais c'est vrai. Globalement, quand la tête a compris, le corps a compris. Attendez, attendez, attendez. Voilà, on remballe un peu. En douceur. On peut ainsi faire son plouf final sans surprendre le corps. Voilà, c'est ce qu'il vous semblait. Ah, on continue à remballer, on remballe. J'aime l'été. En tout cas, non, il ne faut pas attendre 2h avant d'aller se baigner. Ah bon ? Tu fais attention, t'as un petit peu de sens... Ah non, tiens. C'est chaud. C'est moi, c'est... Je vais te niquer ta race toi, hein. Oh, j'espère que cette vidéo vous a plu ! Pour tous les oisillons qui n'ont pas pu venir à La Cigale, je suis de retour à Paris à l'Européen à partir du 27 novembre et en tournée dans toute la France, en Suisse, en Belgique. Et pour tous ceux qui ont mon livre, vous m'avez souvent dit avoir du mal à retrouver la page d'une idée reçue que vous vouliez montrer à quelqu'un ou simplement relire. Et bien sachez que deux fans, Adrien et Alexandre, merci beaucoup les gars, ont réalisé eux-mêmes un index du bouquin. Donc c'est féroce, quoi ! Je vous mets le lien en description, vous pouvez l'imprimer et le glisser dans votre exemplaire. Ça vous aidera à retrouver plus facilement vos idées reçues préférées. Allez ! Eh ben, tu vois, du pain, de la saucisse, les deux pieds dans l'eau, même pas mort, le mec ! Mais non, mais j'ai jamais dit, personne n'a jamais dit... Quoi ? Rien. Ah, non, mais tu vois, la petite saucisse, là. Ouf ! 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 Ouf !